On est bien sur une bonne énergie de changement pour toi Stéphanie, c'est ta manière à toi d'exprimer le changement, c'est ta manière à toi d'exprimer un changement brutal de mode d'appréhension de la J'ai presque envie de dire, il n'y a pas grand chose à dire parce que l'information que tu as voulu te donner, tu l'as déjà eue L'information que tu as voulu te donner, c'est ce squelette qui tremble des pieds à la tête Et comparé à la question précédente en fait, c'est assez marrant, vous êtes réellement en miroir, en opposé T'assumes de provoquer des choses, t'as assumé de provoquer ça Et à ce côté, je me découvre puissante Et je découvre les conséquences dans ma vie de cette puissance Je découvre que cette puissance, et c'est aussi valable pour le groupe Peut avoir des conséquences physiques, concrètes, matérielles Qu'elle peut à tout moment changer le sens de ma vie Comme si tu pouvais à tout moment changer le sens de rotation de l'ouragan Mais que toi, tu te savais être éternellement dans ce centre, dans cet oeil du cyclone Qui ne cessera jamais de te surprendre On tombe sur cette thématique de surprise De jour à de la découverte de ce que me fait mes choix Mes choix puissants Mes choix qui ont pour origine cette puissance T'es en train de remettre De réagencer de la bonne manière tout ton système C'est comme si je te disais que ce licenciement C'était la pierre qui manquait Pour que le puzzle soit complété Et qu'il puisse se réagencer de nouveau Et c'est pas étrange Je réponds vraiment à ta question Parce que tu me dis que c'est étrange Derrière, tout est cohérent C'est pour ça que je tourne un peu en rond dans ce que je te dis Tout est en cohérence par rapport à ce que tu m'apportes comme élément Il y a l'étage de la puissance Que tu reconnectes Par tes choix Que tu assumes de penser consciemment Ou de prendre conscience Que tu assumes de prendre conscience Et d'accompagner ce mouvement là Dans ta vie concrète Et c'est ça qui est la porte de sortie De tes tracassements J'ai envie de dire Tracassements de quoi ? De ton rapport à ta famille Ta place dans la société Qu'est-ce que ça me renvoie par rapport au groupe ? C'est la vision Est-ce que l'on accepte réellement De porter son regard Là où on veut vraiment aller ? Même si on ne sait pas Là où on veut aller C'est-à-dire en utilisant l'instinct Primaire, primordial, primitif Qui nous permet de savoir les choses Sans les savoir intellectuellement De vibrer les choses Sans pouvoir en parler Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas en parler Que ce n'est pas là Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas Qu'on ne sait pas ce qu'on va faire Ou ce qu'on va dire Le prochain coup Que ce n'est pas viable Donc il est question vraiment De confiance dans ce système D'instinct primitif Qui est cette vision C'est lui la paire de lunettes Ou plutôt la paire de jumelles Qui nous permet De voir Au loin Et c'est pour ça que Stéphanie Résonnait Et me renvoyait Comme information surprise Parce qu'en se laissant Pleinement Guider par l'instinct On s'ouvre A la joie dans la vie Pourquoi ? Parce que On va sur un chemin Qu'on ne connait pas Et qu'on va découvrir Au fur et à mesure Au lieu de Au lieu de penser un chemin Intellectuellement Comme si on en écrivait Ou on en dessinait le plan Et ensuite On parcourt ce plan là Que l'on connait déjà par cœur Forcément la vie est morne Et là Voilà ce que nous apporte Stéphanie Et voilà ce que me renvoie le groupe C'est qu'on est vraiment au clair Par rapport à ça On a Il y a une Acceptation Alors Une certaine dose D'acceptation De laisser notre instinct Nous guider Pour pouvoir s'ouvrir Aux surprises Et à la joie de la vie Par contre Dans l'étage du dessous Dans le niveau d'existence Le niveau de conscience Du dessous On a Un problème Avec On a un problème avec Dieu Ah Les problèmes avec Dieu C'est quoi ? Le problème avec Dieu Qu'est-ce que c'est ? Si je vous formule ça Un peu autrement C'est Notre rapport au hasard Notre rapport A notre toute puissance Notre rapport A être pleinement responsable De ce qui arrive dans nos vies Être pleinement responsable De ce que l'on dit Ce que l'on fait Ce que l'on acte Ce que l'on pense Les choix Et que Ce qui nous est renvoyé Par la suite N'est que la conséquence Naturelle De ce que l'on a Vibré Auparavant Et chez nous On a une espèce D'infantilisation Donc chez nous Le groupe de ce soir On est dans une infantilisation De soi-même Par rapport à cette responsabilité De Je vis ce que je vibre Si vous avez une phrase Si vous avez une phrase à retenir ce soir C'est Je vis ce que je vibre On ne peut pas faire autrement On ne peut pas Cette loi là Pour moi c'est une des lois universelles Qu'on doit connaître On vit Ce que l'on vibre Une fois qu'on a Accepté ça Accueilli ça Vibratoirement parlant Dans notre corps Et que l'on L'expérimente Cette loi là Dans notre quotidien Que ce soit avec nos petits-enfants Notre mari Collègues de boulot Avec nos ambitions Là on est vraiment apte A créer en conscience A devenir ce que l'on est déjà Parce que c'est bien là la clé Ce que l'on cherche C'est ce que l'on est On est ce que l'on cherche Tout ce que vous cherchez comme but Dans vos vies Vous l'êtes Vous ne pouvez pas chercher quelque chose Que vous ne connaissez pas déjà Même si vous n'en avez pas conscience